En titre numéro 76, 3, 4. Viens avec toi, Seigneur, c'est que je crois que ton amour demeure en moi. Donne-moi de ton eau, Seigneur, qu'elle fasse tout mon bonheur. Oh, guère donc, Dieu de prie, déversant-moi ta vie, qu'elle coule la flore dans mon cœur. Divin Roche, j'ai frappé pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Si je viens avec toi, Seigneur, c'est que je crois que ton amour demeure en moi. Donne-moi de ton eau, Seigneur, qu'elle fasse tout mon bonheur. Oh, guère donc, je te prie, déversant-moi ta vie, qu'elle coule la flore dans mon cœur. Amen. Amen. Pour continuer avec le numéro 71. Trois, quatre. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour se nourrir, te consoler, te guérir. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te venir, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour se nourrir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Amen. Et enfin, le 312. Le 312. Oh, got this. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du trombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraitre, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans la maigresse, peuple du Seigneur, et revuie sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Rien n'ai-je encore, évite à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Marie est ma gloire, dont je ne crains rien. A toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. 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 A toi la victoire, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, et à partir du verset 14. Je vais demander à l'Évangile de remettre la parole du Seigneur au procès-là. Nous voulons nous expliquer, nous nous expliquer, nous nous expliquer, nous expliquer, nous expliquer, nous expliquer que si tu l'instrument était à ce soir, puis que ta parole, au palais. Parce que tu nous as donné celle des voies, que tu allais fraîcher ta parole partout dans l'extrémité du monde. Et nous voulons faire qu'à ce que cette parole soit une arme puissante, peut-être comme tu nous consoler, pour nous consoler, aussi pour nous piner, aussi pour piner, peut-être. Nous voulons faire ça, qui nous inspire, donne-nous bien, qui nous inspire à toi. Si tu donnes une des oreilles spirituelles, peut-être que ça, pour comprendre qu'est-ce que tu veux nous dire, que tu conteste ta parole, nous te bénissons, nous te saches. Merci. Sois avec nous parce que tu nous laissais pas par l'histoire de la fin du temps, et que tu sois pas par l'Évangile de mon site. Qu'est-ce que tu veux nous faire de ça ? Et nous devons notre tête, nous nous tiens sous le Christ, à nous l'espérance de la gloire. Merci parce que la gloire de la gloire, dans le bonnet, dans le Seigneur et le Seigneur. Amen. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient c'est Élie, et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en attendant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean, et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant comme un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un destin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille Hérodias entra dans la salle, elle dansa et puis à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je ? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'enpressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulait pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela, vingt ans de son corps, qu'elle vire dans un cercle. Amen. Jésus avait donné les ministères et l'autorité à ses disciples. Il les avait envoyés, beaucoup de miracles se faisaient. Jésus commença à devenir célèbre, dans le sens, pas où il devenait une vedette, mais dans le sens où sa renommée s'étendait. Et Hérode, qui était un homme à la fois superstitieux, à la fois faible, pensait que Jean-Baptiste, qu'il avait fait décapiter, c'est lui qui était ressuscité. Et c'est pour cela qu'il se faisait des miracles par lui. Il faut dire que Hérode était un homme un petit peu spécial. On va le voir dans la suite du récit. C'est un homme qui n'a aucune moralité. C'est un homme aussi qui a entendu l'évangile. Un ministère de Jean, contrairement à ce qu'on croit, n'était pas fini quand ils l'ont arrêté. Son ministère s'est terminé dans le garde des descendus pour lui franchir la tête. Cela veut dire que la patience de Dieu envers cet homme avait pris fin. C'était la fin pour Hérode. Il allait retomber dans sa superstition. Il allait retomber dans ses malversations. Et bien qu'il s'interrogeait quand Jean lui parlait, quand Jean lui rendait témoignage, il était obligé de dire que Jean était un homme juste. Et la Bible nous dit, Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit « Jean Baptiste est ressuscité des morts ». C'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient « C'est un prophète comme l'un des prophètes ». Jean Baptiste n'était pas un prophète comme n'importe quel prophète. C'est celui dont il est dit dans l'Ésaïe « Prépare le chemin du Seigneur ». C'est aussi celui dont Zacharie, son père prophétisant, dira qu'il serait un prophète avec l'esprit et la puissance dédiée. C'est vrai que quand les gens sont venus voir Jean Baptiste, ils lui ont dit « Es-tu le Messie ? » « Non ». « Es-tu Élie ? » Il dira « Non ». Il n'est pas Élie, il est Jean Baptiste. Quel que soit le ministère qu'il a reçu, c'est peut-être le ministère d'Élie, mais ce n'est pas Élie qui est là. Élie est dans le ciel. Et puis ils lui diront « Es-tu le prophète ? » Il dira « Non ». Pourquoi il dit « Non » alors qu'il est un prophète ? Parce qu'on ne lui a pas demandé s'il était un prophète, on lui a demandé « Es-tu le prophète ? » Parce que pour les gens qui viennent poser la question, le Messie était une personne, le prophète en était une autre, et Élie qui devait venir avant la venue du Messie était encore une autre personne. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse, je susciterais un prophète comme toi. Et quand il parlait du prophète, il parlait en fait de Jésus. Il parlait du Messie, il n'était qu'une seule et même personne. Jean-Baptiste était plus qu'un simple prophète, puisque Jésus lui dira lui-même, si vous voulez le comprendre, c'était Élie. Car dans la prophétie, Élie devait venir, Élie devait annoncer la venue du Christ. Or, ce n'était pas Élie qui était monté au ciel, mais c'était le ministère et l'esprit. Aujourd'hui, combien de gens disent que les ministères s'étaient pour dans le temps, l'esprit s'étaient pour dans le temps ? Tous les gens qui parlent avant ça ne connaissent pas Dieu. Parce que les ministères ne prennent pas fin. Quand Judas s'est vendu, ça n'a pas été la fin du ministère, puisqu'ils ont nommé un autre apôtre. Quand Élie est monté au ciel, ça n'a pas été la fin du ministère, puisqu'il a laissé tomber son manteau pour son serviteur, qui a relevé le ministère d'Élie. Et quand Jean-Baptiste est venu, il a relevé le ministère d'Élie encore combien de siècles après ? Ça veut dire que le ministère était toujours là, qu'il avait été destiné à des personnes bien précises, comme d'ailleurs les ministères de pasteurs, de prophètes, d'apôtres sont toujours là, ils ont été destinés à des personnes avant la fondation du monde. Encore faut-il les accepter, parce que Dieu n'est pas un despote. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, Hérode qui est tourmenté, parce qu'il aimait bien Jean-Baptiste, il aimait bien l'écouter, et il sentait dans son cœur qu'il y avait quelque chose parfois, il était remué. Et Hérode a cru que, après avoir coupé la tête de Jean-Baptiste, qui sans doute lui avait parlé de la résurrection, de ce jour grand, où les morts en Christ ressusciteraient, où ceux qui seraient restés vivants seraient transformés en un instant, et qu'il partira à la rencontre du Seigneur. A partir de là, il s'est fait une doctrine mensongère. Et sa doctrine mensongère, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, c'est pour ça qu'il se fait le miracle de Paul. Cet homme est tombé dans la superstition, il est tombé dans des fables, dans des doctrines de démons. Parce que de vous, il n'est pas le seul. Quand j'entends dans l'Église catholique, la fête de l'Ascension, c'est la fête où Marie est montée au ciel, vers les années 50 et quelque chose. Mais si Marie était réellement montée au ciel en 1950, c'est toute l'Église qui aurait été enlevée. Il n'y a pas un enlèvement spécial pour Marie. Car Hérode lui-même, il avait fait arrêter Jean. Elle avait fait vie en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Waouh ! Aujourd'hui, on dirait quoi ? Aujourd'hui, on dirait que c'est parce qu'il a épousé et divorcé. C'était bien la femme de Philippe, son frère. Il a bien épousé la femme de son frère. Pour l'épouser, il s'allait faire divorce. Donc, Jean-Baptiste lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Dans aucun déguise, il y a des hommes qui ont la femme de leur frère. Oh, peut-être pas de leur frère de son, mais de leur frère spirituel. On appelle ça des remariages. On appelle ça des, je vais dire, des familles recomposées. Et Dieu, il appelle cela un adultère. Que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Alors, dans une église, comment doit-on voir cela ? Eh bien, si une femme convertie se divorce, elle doit rester seule. Elle doit rester seule. Sauf que si son mari est un inconverti, elle va le voir et elle lui dit, maintenant, moi, je veux le remettre avec toi. S'il ne veut pas, elle est parfaitement libre. Et si elle se marie avec un autre homme, son premier mari sera responsable de ses adultères et de sa vie qui en donnera compte. Maintenant, imaginons que ce soit deux inconvertis qui se séparent et qui divincent, et puis l'un d'entre eux devient chrétien. Eh bien, on peut considérer qu'il est libre. Eh oui. Par contre, quand les chrétiens se séparent, la femme est toujours liée à son mari. Et là aussi, il faut faire attention parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y a des faux docteurs qui enseignent même à ne pas se marier. Eh non, il ne faut pas se marier. Ça sert à quoi ? Je l'ai vu dans des registres d'Assemblée de Dieu, notamment. Des gens pour qui on avait demandé la bénédiction de Dieu sur leur mariage, simplement à l'Église. Et à la commune, pas. N'est-il pas écrit que nous devons obéir aux lois des hommes aussi longtemps qu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois de Dieu ? Quelle est la loi de Dieu qui dit que l'homme pourra se mettre en ménage et puis s'il a envie de se séparer, tout sa femme à la porte, elle n'a rien à dire, elle n'a rien à dire ? Ça n'existe pas, ça. Ça s'appelle le mariage en communauté. Il existe aussi une formule en séparation. Alors, à partir de là, nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on doit en déduire ? Pour les jeunes filles, restez les vierges qui attendaient votre mari. Pour les jeunes hommes, ne prenez pas les pains pour les objets. Ce ne sont pas des jouets avec lesquels on se sert et après on les jette à la poubelle. Vous savez, quand vous allez devant les écoles primaires, à l'heure où les parents viennent chercher des enfants, 9 femmes sur 10 sont des femmes qui se sont mariées sans être mariées à la commune ou plutôt qui se sont mis en concubinage, qui ont vécu avec des hommes, qui ont eu un enfant et quand elles ont eu un enfant, ils les ont laissés tomber. Et parfois, c'est la femme qui le fait pour avoir des pensions alimentaires. On vit dans un monde comme cela. Si on remonte 100 ans en arrière, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a 100 ans en arrière d'ici, une jeune fille, un peu plus que 100 ans, 150 ans, une jeune fille dans un village qui se mariait, qui n'était plus vierge, elle vient et l'attendait à la sortie pour lui jeter des cailloux. C'est d'ailleurs de là que vient l'habitude de jeter du blé quand on sort de l'église. En réalité, les vieilles venaient avec des cailloux pour lui jeter parce qu'elle avait déshonoré le village. En ancien temps, on ne divorçait pas. Pourtant, il y a bien des femmes qui auraient pu avoir une raison de divorcer même devant Dieu parce que la femme n'est pas un petit beau. Ah non ! Et l'homme n'est pas destiné à devoir abrisser sa tête surtout qu'il passe en dessous de l'intérieur de sa porte, ce traiteur qui porte de longues cornes. Quand je pense à Héros, je me dis mais quand même, il a été prendre la femme de son frère. Et puis cette femme, elle était bien mariée. Qu'est-ce qu'il y a de beau-frère ? C'est parce qu'il était roi, c'est parce qu'il était mieux, c'est parce qu'il était plus riche. Vous savez, il y a des femmes dans la rue. Ça s'appelle des michetonus. Oui, c'est le nom que vous leur donne. Vous les apportez. Oh non, moi j'ai un petit copain et tout. Vous passez avec une belle voiture de sport et vous montrez votre portefeuille. Ah, tout comme fait, vous n'aviez pas un ami. Oui, mais bon, c'est pas grave. Et là, voilà qu'il y avait. Ça s'appelle des michetonneuses pour de l'argent. J'ai vu dans des vidéos des femmes qui étaient accostées. Et ces gens savaient que c'était des michetonneuses. Ils disaient, je n'ai pas de femme et je voudrais bien… Ça ne va pas la tête, vous prenez pour qui ? Je ne suis pas de ces gens-là. Allez, 1000 euros. Non, mais encore quoi ? 2000 et c'est tout. Tu m'as dit que tu n'étais pas de ces gens-là. Eh bien oui, mais 2000 euros, c'est quand même une somme. Hérode, lui, il court après tous les jupons. Même Hérodias. Je pense que Hérodias l'a intéressé un temps. Et maintenant, il commence à avoir des regards sur la fille d'Hérodias. Parce qu'elle commence à devenir une belle petite jeune femme. Et la Bible dit qu'Hérodias lui-même avait fait arrêter Jean. Pourquoi il le fait arrêter ? Parce que quand Hérode passait, dès que sa femme passait, il disait, il n'était pas perdu d'avoir la femme de ton frère. C'est un adultère. C'est un adultère. Vous savez, c'est marqué dans la Bible, hein ? Je l'ai... J'ai mis un petit signer dedans. Vous l'avez trouvé ? Voilà. Lévitique, chapitre 18 et verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille. C'est un chapitre qui nous parle de toutes les sortes d'adultères et d'incestes. Et cette erreur, il l'avait arrêtée parce que Derodias faisait pression sur lui. Combien d'hommes ont ruiné leur vie ? Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la femme qui fait pression sur lui. Et pour faire plaisir à sa femme, il est obligé de faire ceci, obligé de faire cela. Ou il ne peut pas faire ci, ou il ne peut pas faire là. Résultat, Herod, eh bien, c'est une espèce de petite pente avec laquelle sa femme fait ce qu'elle veut. Il n'avait pas envie d'arrêter Jean. Quand il avait écouté Jean le trouver pour un homme juste et tout, il l'aurait bien libéré. Oui, mais sa femme, il ne va quand même pas le libérer. C'est honteux ce qu'il fait. Il est en train de me traîner dans l'amour. Elle n'aurait jamais eu bon sens de dire, fais-le libérer, il a raison, de toute façon, je ne suis qu'une traînée, je me suis traîné dans l'amour. Vous savez comment on appelait dans le temps une femme qui courait après les hommes ? En Wallon, on disait une trouille. Et en français, c'est une trouille. C'est la femelle du cochon. Or, rappelez-vous que dans la Bible, le chien est retourné à son boulot et la trouille est retournée à son boulot. Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait prier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. On pourrait dire, ça vaut bien quand même, il l'a épousée et il ne s'est pas marié. Oui, mais ce n'était pas sa femme. Quand il couchait avec cette femme, étant donné que les deux étaient devenus un, que Philippe et Hérodias étaient un, quand il couchait avec cette femme, il découvrait la nudité de son frère. C'est un scandale. C'est comme s'il exposait, je vais dire, son frère tout nu. Maintenant, dans un pays où le peuple de Dieu est censé être là, essayez d'imaginer un instant ce que ce Philippe pouvait ressentir. Si ça avait été un simple cordonnier, un simple tisserand, les prêtres seraient arrivés et auraient dit, nous avons surpris cette femme en adultère et cet homme. Et ils auraient été tous les deux lapidés. Mais parce que c'était le roi, il était intouchable. Hérodias était irritée contre Jean. Et tout ce qu'elle voulait, c'est le faire mourir. Vous savez, quand Jésus était sur le prétoire, Pilate a dit quelque chose. Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus ? C'était un choix à faire. Barabbas signifie fils d'un père. Il était meurtrier. Fils d'un père meurtrier. Ou Jésus le Messie. Cette femme, elle avait déjà fait son choix. Elle voulait faire mourir le serviteur de Dieu. Pour que vive le meurtre. Et pour que la fille du meurtrier continue à vivre. Et ça a toujours été comme ça. Quand on ne veut pas se soumettre à Dieu, qu'est-ce qui se passe ? On se cherche des prétextes pour faire autre chose. Et après, quand on a trouvé des prétextes pour faire autre chose, il faut faire mourir ces versets de la parole. Il faut les faire disparaître. Parce que si on ne les fait pas disparaître, si on ne les fait pas mourir, vous vous rendrez compte que votre nudité va être mise à jour. Ben oui ! Essayez d'imaginer un instant. Nous avons aujourd'hui des couples qui vivent en concubinage et viennent s'asseoir dans l'église. Bon ! Il faut savoir quoi se marier ? Il faut que ce soit dans le milieu de fin et à la première. On fait mourir les versets. Et ça se fait à tous les niveaux. Mon frère me disait encore tout à l'heure, dans certaines églises, on ne croit plus au Saint-Esprit, on ne croit plus au miracle. Pourquoi ne croit-il pas ? Ou plutôt, pourquoi font-ils mourir ces versets ? Pour qu'ils ne soient plus d'actualité. Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Amen ! Parce qu'ils ne sont pas agréables à Dieu. Parce qu'ils n'en reçoivent pas le témoignage. Et parce que leurs œuvres sont charnelles. Elles sont mauvaises et elles conduisent à la mort. Vous savez, je l'ai déjà dit souvent, mais c'est vrai. Samson était un homme fort. Magnifiquement fort. Il s'est assis sur les genoux d'une femme. Elle lui a coupé les cheveux. Il s'est retrouvé aveugle. A poussé la mort. Quand on regarde le fils de David, il avait vu de mille concubines. Il est allé chercher des femmes étrangères. Et bientôt, ils sont installés des hauts lieux avec leur propre Dieu. Et dans la fin de ces jours, eh bien, il s'est détourné de Dieu. Hérode, qui aurait dû être le roi des Juifs, était en fait le roi des inconvertis. Le roi des pécheurs. L'antéchrist personnalisé, comme Hitler lui-même, parce qu'il faisait mettre les Juifs dans des fours. Et quand je pense à cela, je me dis quand même, Seigneur, on voit qu'on arrive à la fin des temps. On le voit parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui sont vraiment attachés à la parole de Dieu. Ou alors ils le sentent quand ils prêchent sur les tribunes ou quand ils en parlent. Mais quand ils sont concernés dans leur propre vie, alors qu'ils se permettent de faire des écarts. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que Jésus disait quand il disait, faites ce qu'ils disent, et ne faites pas ce qu'ils font. Et Rode était irrité contre Jean. Et Rode était irrité contre Jean. Et il voulait le faire mourir. C'est normal parce que quand il passait dans la vie. Le peuple, oh ma reine, oh ma reine, oh ma reine. Et puis il y avait Jean qui était là, adultère. Cette femme, c'est une divorcée, tu n'as pas le droit de la voir. Oh, tu te rends compte ? Oh, j'ai été humilié de vous, tout le monde. Si tu le laisses faire, tout le monde va se permettre de commencer. Ça aurait été bien pour lui, non ? Que tout le monde se permette de le dire. Et à haute voix. Peut-être alors aurait-il éprouvé de la repentance et peut-être se serait-il détourné d'Hérodiasse. Parce que vous savez, les péchés, c'est comme une chaîne. On est enchaîné par un premier péché, mais une chaîne, elle est faite de maillons. Et quand, je vais dire, on commence à avoir des chaînes, eh bien, les chaînes se mettent à pousser. Et on le voit avec Herodiasse. Herodiasse était irrité contre Jean de le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas. Parce qu'Hérod, Herod est un homme superstitieux. On le voit, puisqu'il pensait que c'était Jean de la distré-suscité. C'est un homme qui se dit, écoute, tu l'es fait arrêter pour te faire plaisir, mais... Si je le tue, qu'est-ce qui va m'arriver ? Il craignait Jean. Il le connaissait pour un homme juste et saint. Il l'avait arrêté. Comme Pilate qui a fait condamner Jésus. Il l'avait arrêté tout en sachant que cet homme était juste, qu'il disait la vérité. Il ne pouvait pas le nier, c'est marqué dans la Bible. Et au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait arrêter Jean. Pour faire plaisir à cette femme adultère. Et pour pouvoir rester dans son adultère. Et pour pouvoir se promener ainsi au milieu du peuple de Dieu. Et de dire, voici ma femme, la reine, je suis le roi. Nous sommes un groupe fantastique. Même ceux qui pensaient qu'il était adultère, n'osaient plus de couvrir la bouche. Parce que c'était le roi. Et parler contre le roi, ça peut être grave. Surtout quand ce roi est contaminé par le péché, par les ténèbres. Par qui est-il conduit ? Ah, ça c'est autre chose. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Il écoutait avec plaisir. Il aimait entendre Jean parler de Dieu, parler des lois, parler... Peut-être qu'au début il est arrivé un peu fâché. Il lui a dit, je sais pourquoi tu es là. Parce que tu racontes qu'il n'est pas le droit d'avoir la femme de mon frère. Il lui a dit, mais c'est normal. Va voir le livre de l'Hémétique. Tu ne prendras pas la femme de ton frère. Tu es dans le péché. Reprends-toi et change de vie. Rappelez-vous que Jean a la puissance et l'esprit délit. Ce n'est pas un menteur qui ne va pas brosser les chaussures de droit pour lui dire que vous êtes beau, majesté, que vous êtes magnifique. Il n'est pas un renard qui attend que le fromage pompe du bec du corbeau. Et après avoir entendu, il était souvent prêt pour l'accès d'écouter avec plaisir. Cependant, un jour, il s'agit pas. Alors, quelle est la faiblesse des vôtres? La faiblesse des vôtres, c'est les femmes. Il y a trois choses dont il faut se méfier quand on est un serviteur de Dieu. L'orgueil, l'argent et les femmes. Et pour les femmes, il y a trois choses dont elles doivent se méfier. L'orgueil, l'argent et les hommes. Ce sont les trois principales causes de chute. Pour Satan, ça a été l'orgueil de vouloir prendre la place de Dieu. Pour l'homme, dans le jardin d'Éden, ça a été l'orgueil de désobéir pour devenir comme Dieu. Et pour Hérode, eh bien, c'est la femme. L'Hérode, quand il voit une femme danser en lui, elle se trémousse. Et il serait prêt à tout, à n'importe quoi. « Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée. » Et voilà tout le gratin qui se trouve là, où ça contient. Aujourd'hui, si c'était la même chose, on dirait que tout le quota est là. Même parce qu'en Belgique, c'est la famille quota. « Et la fille d'Hérodias entra dans ma salle. Rendez-vous compte de la perfidie d'Hérodias. Je veux faire vos défis. Va, fais-toi toute belle. Va, fais-toi séduisant, attirant et danse devant lui, trousse-toi devant lui. Comme un petit serpent. Il ne pourra plus rien te refuser. Il ne pourra plus rien te refuser. Et c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. « La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plu à Hérode et à ses convives. » Alors, là, il y a deux catégories. Il y en a qui avaient la langue qui demandait. Et puis, il y en a qui assistaient simplement à un spectacle. Peut-être même qu'il y en a qui se trouvaient là, pas mal. « Hé, ça va, hein ? Il ne va pas commencer à regarder les autres femmes, hein ? » « Hé, 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 oui. » Hérode, lui, il regarde cette femme et il la convoit déjà. Il est pourtant le mari de sa mère, bien qu'il soit en adultère, puisque cette femme n'était déjà pas la sienne. C'était celle de celui de son frère. « La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plu à Hérode et à ses convives. » Sauf qu'Hérode, quand on dit qu'elle n'est plus, nous pouvons dire qu'il l'a désirée, qu'il l'a vouée. Ça veut dire qu'après avoir consenti à une union illicite avec la femme de son frère et adultère, il était déjà en train de recommettre à une terre vis-à-vis d'Hérodias en, je vais dire, en convoitant la fille d'Hérodias. Ah oui, c'est que, vous savez, la dépendance sexuelle, c'est une longue chaîne, où viennent s'ajouter des femmes et des femmes et des femmes, et pour les femmes, les hommes et les hommes et les hommes. C'est ainsi qu'il y a des femmes, on les appelle « les maris couchent pour l'homme ». Remarquez, il y a toujours eu une distinction entre l'homme et la femme. Un homme qui couche à droite et à gauche, c'est un séducteur. Non ? C'est comme si on le mettait en râleur. Oh, quel marre ! Quand c'est une femme, c'est une salope. Je dis la vérité ou pas ? C'est la vérité. C'est la vérité ? Eh oui ! Or cet homme, moi je ne dirais pas que c'est un séducteur, je dirais que c'est un saligo, tout simplement. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Pourquoi il lui dit ça ? Parce qu'il sait que sa mère, c'est une miche conneuse, elle ira avec le plus riche. En lui promettant des cadeaux, il lui dit « Demande-moi ce que tu voudras. » Ah, quelle belle proie, n'est-ce pas ? Ben oui, elle est devenue un objet. Un objet pour lequel il est attiré. À un point tel, et à un moment donné, il va lui dire « Demande-moi ce que tu veux. » La moitié de mon royaume, si tu veux. Mais quel est le roi qui donne la moitié d'un royaume pour, je vais dire, sa belle fille ? C'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Dans le temps, la belle fille, c'était la fille qui se mariait avec le fils. Maintenant, comme on casse tous les couples et tout, eh ben, la belle fille, c'est la fille de la femme qui, normalement, appartenait avec un autre et qui est divorcée. C'est devenu la belle fille, c'est devenu le beau-fils. À un point tel que lui, sa belle fille, qui n'est pas la femme de son fils, eh ben, il la convoite, il la veut. Et il va se préparer à lui donner la moitié de son royaume. Tout ce que tu veux. Elle a dansé comme un serpent. Le diable l'a pris dans ses filets. Il s'est engagé maintenant devant tout le public qui se trouve là. Il y a tous les notables de la vie. Parce que, quand on est roi, on peut se permettre d'aller voler la femme de son frère, de coucher avec la femme, de coucher avec la fille, même si Dieu dit qu'il confère. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire. s'est fait une promesse en public. Et puis dire, oui, mais non, tu exagères. Parle-moi, j'ai mon royaume. Il est obligé maintenant. Il sait lier lui-même. C'est pour ça que, je conseille, hein, ne promettez jamais rien. Quand vous dites, je vais faire ça, je vais faire ça, ou je vais faire ça, vous vous liez vous-même par votre serment. Dites, si Dieu le veut, ou Dieu voulant. Au moins, vous savez que si c'est pas dans la volonté de Dieu, vous pouvez vous retirer sur la main des pieds. Parce que combien de personnes se sont engagées, et puis quand elles ont réalisé ce qu'elles voulaient dire, elles ont aussi se retirer sur la main des pieds. Oui, mais t'es engagé, t'es lié. Et cet homme, il est lié, quoi que tu demandes, ce serait que moi, tu es mon royaume. Sauf qu'elle va aller voir sa mère. Alors, ça nous montre aussi un caractère de la fille d'Ebrogas. Je la plains. C'est une pauvre fille. Pourquoi ? Parce que sa mère est comme un pauvre. Comme un pauvre. Si sa mère lui dit, vois ce jeune homme-là et attire-le, elle va faire. Ça veut dire que sa mère la retient prisonnière quelque part. Il y a dans certaines maisons, aujourd'hui, des femmes qui retiennent leur fille ou leur fils prisonnier. « Ah, écoute, il nous faudrait un peu d'allocations familiales. Moi, je suis trop vieille maintenant. Tu pourrais aller coucher, te mettre en ménage avec quelqu'un un certain temps, faire deux, trois, quatre gosses. Après, tu le mets dehors. Au moins, le consentement aura un peu de revenus. » Je me dis, c'est pas possible ce que tu dis. Si, ça existe. C'est la vérité. Et ces jeunes filles, elles sont, je vais dire, comme devant un roi. Tu fais ce que je te dis. Et puis, c'est tout. Il y a des jeunes garçons qui sont comme ça aussi. Cette fille, elle est comme ça aussi. Sa mère lui a dit, « Ah, pétence, allez, excite-le. Quand il sera bien excité, qu'il te dirait, je te donne tout ce que tu veux, viens me voir. » Et elle va aller voir sa mère. Et sa mère va lui dire, « Demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. » L'abomination. Au début, ça a commencé par court. Il a été attiré par les rogasses. Puis, ça a été l'adultère. Ça a été le divorce. Le remariage. La belle-fille qui est là. La belle-fille est grandie. La voilà devenue maintenant une jeune femme. Toute excitante quand elle danse. Le voilà maintenant qu'il lui promet des choses qu'on ne peut pas prometre simplement comme ça. Et il est obligé de s'exécuter. Le diable l'a tenu d'adultère en adultère. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé au moment où, maintenant, il va lever la main sur un prophète de Dieu. C'est lui qui va donner l'ordre. Ça veut dire que, quand on touche à un serviteur de Dieu ou à un enfant de Dieu, on touche à la prunette de l'œil de Dieu. Il n'y a plus de rédemption pour cet homme. C'est fini. Et tout cela à cause de deux femmes. Il y en a un têtu avant, hein. Mais la Bible nous parle, c'est de l'homme. Elle sortit et elle dit à sa mère « Que demanderais-je ? » On voit que, finalement, c'est sa mère qui dirige toute sa vie, ce qu'elle doit faire, comment elle doit penser, comment elle doit s'agir, avec qui elle doit aller. Et sa mère répondit « La tête de Jean-Baptiste. » Mets-toi la place de cet homme. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. « Pas ça. » Tu as promis. Il y a tous les gens qui sont autour. Tu as des princes, tu as des ducs, tu as l'autorité tout entière de l'ami. Tu veux que je dise que tu es un menteur, que tu es un prometteur de bonjour, qu'on ne peut pas avoir confiance en toi, quel que soit le sèvement que tu fais, tu ne tiens pas parole ? Le diable l'a amené de telle façon qu'il ne peut plus faire demi-tour. Il est obligé de s'exécuter. Combien, je vais dire, de personnes se sont ainsi trouvées emmêlées, emprisonnées, enchaînées par l'églige du tirage ? Et je peux vous dire une chose, c'est que quand vous prenez une chaîne, le plus petit des maillons est aussi solide que toute la chaîne. Sinon, elle se briserait. Ça veut dire que le diable, quand il forge ses chaînes, il les forge d'une façon inimaginable. Vous savez, je me souviens de cette histoire, elle est vraie. C'était au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, on forgeait des chaînes avec des marteaux. Et il y avait là un artisan, c'était vraiment un spécialiste. Quand il faisait une chaîne, il n'y avait aucun défaut. Pas possible de trouver le défaut de liaison ou quoi que ce soit pour pouvoir la croquer, pour pouvoir... impossible. Elles étaient parfaites. C'était vraiment un artisan modèle. Et un jour, il a été jeté en prison. Alors, il est arrivé en prison, je l'enchaînais, et en lui-même, il s'est dit... Moi qui suis fabricant de chaînes, et qui les fait parfaitement. Je vais regarder ces chaînes, trouver le défaut, les briser. Alors, il a commencé à examiner la chaîne. Un maillon, plus haut, plus haut. Et quand il est arrivé au bout, il a dit... Malheur à moi, c'est moi qui ai forgé ces chaînes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de défaut et pas possibilité. Mais ce sont des chaînes qu'il avait forgées lui-même. Nous forgeons nos propres chaînes. Eh oui. Et une fois que nous sommes enchaînés, eh bien, nous sommes conduits à des choses où le diable veut nous mener. Et pourquoi ? Parce que nous avons laissé la chair par lui. Nous avons succombé à la tentation. Et après avoir succombé à la tentation, nous sommes entrés dans le péché, nous sommes devenus les marionnettes d'un pouvoir, je vais dire, qui est ténébreux, qui est malhonnête, qui est dans le but de nous détruire. Parce que le diable n'aime personne. Tout ce qui a été créé à l'image de Dieu, le diable veut le détruire. Il ne sait pas se venger sur Dieu, il se venger sur l'homme. Etant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers leur bois, et elle lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes, à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi put attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, à cause du candidatant et à cause des promesses qu'il a faites, en oubliant si Dieu le veut, afin d'avoir toujours une échappatoire si c'est contre ce que Dieu veut. « Il ne voulut pas lui faire un refus. » Ça veut dire que, quand on est esclave comme ça, et que les chiens sont forgés, nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons ce que nous ne voulons pas. Et nous agissons dans des choses pour lesquelles on n'aurait pas voulu faire. Ça veut dire aussi que nous sommes pécheurs et nous sommes esclaves du péché. « Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. » « Elle a décapité Jean dans la prison et apporta sa tête sur un plat. » « Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. » « Mais c'est écoutant. » « Il faut savoir ceci, c'est qu'au Moyen-Âge, on mourait comme des mouches. » « Eh oui, les gens mouraient comme des mouches. » « Il y avait des guerres sans arrêt. » Ce qui veut dire qu'on pourrait s'étonner de dire « Il a apporté la tête sur un plat, il la donna à la jeune fille, elle n'est pas tombée dans les pommes. » Mais nous, on s'en vit à ce genre de spectacle. D'ailleurs, il n'était pas rare qu'on coupe la tête de quelqu'un ou qu'on le lapide, ou qu'on le brûle, ou qu'on le crucifie. Il y avait des guerres partout, il y avait des membres en moins, et ainsi de suite. C'était des choses qui rentraient dans la vie de tous les jours. Quand on lui a apporté la tête, elle n'a pas dit « Bah, elle a souri, elle a pris la tête, elle est allée l'apporter à sa mère. Tiens ma mère, voilà ce que tu m'as demandé. » La petite esclave apporte à sa mère ses caprices et ses qualités. Des disciples de Jean ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un cercle. « Ce jour-là, le ministère de Jean s'est terminé. » « Ce jour-là, le temps de grâce s'est terminé pour Hérode. » « Ce jour-là, Hérodias et sa fille se sont condamnés à la malédiction éternelle. » C'était une fête d'anniversaire qui s'est terminée en une fête maléfique, en une fête de malédiction. « Prolongue à nous-mêmes, après même d'avoir prêché, de ne pas faire les mêmes choses et de ne pas nous retrouver enchaînés jusqu'au coup, jusqu'à la malédiction finale. » « Amen. » « Amen. » « Nous allons prier. » « Elle nous rappelle, Seigneur, comment ce roi s'est détourné de toi, comment il a mené sa vie comme si tu n'existais pas, comment ensuite il a convoité l'innommable. » « Comment pour finir, Seigneur, il s'est opposé à ta volonté, à tes serviteurs et à tuer ton prophète. » « C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions de nous garder dans tes mains et de nous tenir en avertissement devant ces choses, afin que si elles se présentent devant nous, Seigneur, nous ayons de quoi répondre avec ta parole, avec la vérité, avec la vie. » « Afin, Seigneur, que nous puissions échapper au filet de l'oiseleur, afin, Seigneur, que nous puissions échapper au plan diabolique que le diable a mis sur notre route. » « Donne-nous, Seigneur, de sanctifier nos âmes, nos pensées, nos regards, nos oreilles, notre bouche, afin, Seigneur, que nous ne soyons pas attirés dans la convoitise. » « Ne nous induis pas, Seigneur, dans des situations où nous pourrions être convoités. » « Toi, Seigneur, tu ne convoites personne. Toi, Seigneur, tu ne tentes personne. » « Et tu ne mets pas sur nos épaules les choses, tu n'es pas ce que nous pourrons supporter. » « Amen. » « Toi, Seigneur, merci, Père, pour ces messages, Père le Saint. » « Merci surtout pour ces épaules consistentes, Père le Saint, qui fortifient encore notre pétadale, qui fortifient encore nos cœurs, Père le Saint. » « Et tu te dises merci, Père le Saint. » « Si tu bénis fortement ton serviteur, que tu as aidé fortement. » « Seigneur, tu as parlé. » « Et nous avons entendu Père le Saint. » « Et parlez-nous si tout à fait de ces choses. » « Au Père, à travers ces messages nous voulons que les objets changent. » « À travers ces messages Père le Saint nous voulons que Père le Saint nous voulons que Père le Saint. » « our hope, tu dis que les pêtres de vous changent. » « Parce que ta parole nous consomme, ta parole nous indique, ta parole nous aide. » « Aussi nourrouille, Père le Saint. » « C'est comme une chicote, Père le Saint. » « Nous te bénissons, nous te sants parce que Mère c'est Père le Saint. Ce soir, c'était une soirée, Père de Saint, c'est pionnette, Père de Saint. Tu nous as aussi apporté, Père de Saint, aussi pour éviter toutes ces choses, Père de Saint, leur compétit, Père de Saint. Oh, nous devons nous donner des sensations. Et tu es merveilleux, Père de Saint, quand tu parles comme ça, Père de Saint, tu es merveilleux parce que tu veux qu'une soirée du bien est Père de Saint, nous sommes là pour exécuter ces gens de Père de Saint, quand nous sommes des instruments, on voulait voir ta gloire avec la gloire, on voulait voir après ça, l'homme, les hommes, surtout que tu as choisi toi, que tu as élu, parce qu'il y avait une évolution dans le passé, la liberté de confier, il y a beaucoup d'appelé, même un peu délire, c'est pour ça, Père de Saint, nous t'éloignons, nous te disons merci, merci pour ces bons messages, merci Père de Saint, alors, de nous avoir donné l'évolution spirituelle, afin de comprendre et de marcher droitement, Père de Saint avec toi, parce que si nous désoissons, Père de Saint, cela n'est pas, Père de Saint, nous voulons marcher avec toi, vivre avec toi, Père de Saint, vivre aussi comme toi, Père de Saint, merci Seigneur, merci Père de Saint, pour saluter encore ce soir, béni sa famille, béni aussi Père de Saint, nous qui avons écouté, surtout, ces messages qui nous ont Père de Saint, et ces messages qui restent braves, Père de Saint, point de nos guerres, que ce message soit une alerte, que ce message soit un rappel, Père de Saint Seigneur, à tout moment que vous ne retournez dans les vies Père de Saint Seigneur, que ce soit une alerte, Père de Saint, dans le bonheur de Saint, nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien, Amen, 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 Merci Seigneur pour ta parole de je sois. Parole qui est vraie et qui est énorme sur notre chemin. Parole qui nous éclaire chaque jour. Je sois, tu nous exhortes à rester sur le bon chemin, le chemin que t'as passé pour chacun de nous. Tu nous demandes de ne pas prendre le chemin de perdition sur lequel tous les pièges de l'ennemi s'étendent, Seigneur. Donne-nous de ne pas tomber en tentation, Seigneur, dans la perdition, dans l'orgueil, dans la convoitise, afin que nous puissions rester, Seigneur, fermes et vigilants, Seigneur, contre le désir, Seigneur. Arne-nous de force et de courage, Seigneur, afin, Seigneur, d'être un instrument béni entre tes mains. Brûnez notre force et notre faiblesse, rien n'est caché devant ta sainte face. Utilise-nous comme un instrument béni entre tes mains, Seigneur, car nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Agile dans notre cœur, Seigneur. Viens, Seigneur, nous relever, nous fortifier, nous encourager. Et à travers cette parole, Seigneur, reprends-nous, Seigneur, châtis-nous, Seigneur. Tu es notre Père, Seigneur, et un Père châtis ceux qui l'aiment, Seigneur, car tu veux la meilleure part pour chacun de nous, Seigneur. Tu veux que nous soyons, Seigneur, comme tu le désires, vrais devant toi, Seigneur. Châsses-nous, Seigneur, tout ce qui ne te convient pas. Que leur puissance de ton Saint-Esprit se manifeste en nous, qui brûle en nous, Seigneur, tous les interdits cachés, toutes tes racines du mal, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, marcher de l'avant, venir en mieux pour toi, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour chacun de nous qui sommes venus, nous ressourcer au pied de ta sainte croix. Que ta parole de ce soir pénètre en nous comme une épée à double tranchant, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, nous laisser guider par toi, au Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit, Seigneur. Afin que cette parole, Seigneur, vienne nous vivifier, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, que nous n'étons rien quand tu es venu nous chercher, Seigneur. Nous étions esclaves du péché, et tu nous as rendus libres, Seigneur. Merci, Seigneur. Viens, Seigneur, vivifiez, Seigneur, cette flamme que nous avons en nous, notre premier amour envers toi, Seigneur. Notre amour, Seigneur, notre vœu de te servir, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Et le test est fidèle, Seigneur. Fortifiez-nous tous dans ta main puissante, Seigneur, et garde-nous en toi, pour toi et par toi. Gloire en la puissance, ce soir en tout, par le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant la prière, quand tu es revenu, malheureusement, il n'est pas ici. Alors, on va prendre une question, ça se revient. C'est tant qu'il se faisait. La prière, c'est de ma terre, c'est de ma terre, c'est de ma terre. Et le bien, c'est bon. Non, il n'est pas le même. Et le bien, c'est moi. Je défense un peu fidèle, Jusqu'au bout, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, Dans les bons, les mauvais jours. À toi, le mou, le mou, il est libre, À toi, Mésus, pour toujours. Quatre cent quatre-vingt-deux. Trois, quatre. Le salut pour tous, Le salut par grâce, A tout cet offert, A tout cet ordinateur. Ô mes pécheurs, Venu, le temps passe, Et vous serez pardonnés. Publiez bien, ô la grande nouvelle, Le sang de Jésus a tout effacé. Vous que vous soyez, C'est vous qui l'appellent, Vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, Le salut par grâce, A tout cet offert, A tout cet ordinateur. Ô mes pécheurs, Venu, le temps passe, Et vous serez pardonnés. Publiez bien, ô la grande nouvelle, Au loin comme au près, Faites-la courir. A tout ce trou, Une âme rebelle, Un pécheur à secourir. Le salut pour tous, Le salut par grâce, A tout cet offert, A tout cet ordinateur. Amen, ô les pécheurs, Venu, le temps passe, Et vous serez pardonnés. 538. Amen, 538. Utilisé, le pécheur, le pouvoir. 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en le sang de Christ. Je suis fort, fort, et plus que ma cœur, pas le sang de Jésus. Je suis fort, fort, et plus que ma cœur, pas le sang de Jésus, mon sordeur. Veux-tu me rappeler la mort et l'enfer ? La force est en Christ, la force est en Christ. Je suis fort, fort, et plus que ma cœur, pas le sang de Jésus, mon sordeur. Je suis fort, fort, et plus que ma cœur, pas le sang de Jésus, mon sordeur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant ? La force est en Christ, la force est en Christ. Je suis fort, fort, et plus que ma cœur, pas le sang de Jésus, mon sordeur. Je suis fort, fort, et plus que ma cœur, pas le sang de Jésus, mon sordeur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour ? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, avec Jésus, demeuré pour toujours, la force est en Christ, la force est en Christ. Je suis fort, oui, plus que ma cœur, pas le sang de Jésus. Mon sordeur. Je suis fort, fort, et plus que ma cœur, pas le sang de Jésus, mon sordeur. Amen. 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 Eh bien, je vais demander, ma voix haute, à Nicole, à terminer par la prière. Je vous remercie, c'est une grande aprend CV à Easter. Je vous remercie, c'est une bonne 살� einer. Eh bien, je vous remercie. Merci. Merci. Amen. Que l'éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'éternel fasse mieux sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Bienvenue Dieu voulant dimanche.